Bonjour Thomas, dans le cadre de notre journée sur l'amitié franco-allemande et plus particulièrement au niveau de la culture cinéma-télé allemande, aujourd'hui tu nous parles de Derrick. Exactement, car s'il y a bien une série emblématique allemande, c'est Derrick. Beaucoup d'entre nous connaissent, mais pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, Derrick c'est qui, c'est quoi ? Alors Derrick c'est l'inspecteur principal Stéphane Derrick qui travaille à la police criminelle de Munich. Il est accompagné dans ses enquêtes de son collègue Harry Klein. Alors Derrick c'est une série de 281 épisodes qui sera diffusée à partir de 1974 durant 24 ans en Allemagne et jusqu'en 2013 dans d'autres pays à coups de rediffusion sur diverses chaînes. Qu'est-ce qui a fait que cette série ait eu un tel succès ? Alors pour moi il y a plusieurs raisons à cela. La première c'est on sort des habituelles séries américaines ou anglaises qu'on a à l'époque. On découvre d'une certaine manière un autre exotisme, celui de l'Allemagne, sachant que la série se déroule à Munich et qui n'est pas la ville la plus moche d'Allemagne. En deux je dirais les enquêtes elles-mêmes puisqu'on a dans un style à la Colombo fait de psychologie, de déduction, de sondage des âmes, des suspects. Alors comme Colombo, Derrick sort rarement son arme. En fait il la sortira dix fois en 24 ans. En revanche à la différence de Colombo, on ne connaît pas le suspect dès le début. Et Derrick intervient dans toutes les strates de la société, au contraire de Colombo dont les suspects étaient toujours riches et célèbres. En trois, on y trouve des guests, alors évidemment connu du public allemand mais pas que, puisqu'on aura quand même des gens comme Kurt Urgens ou Horst Buchholz, des sept mercenaires qui joueront dedans. Et puis il y a aussi l'acteur, non ? Alors ça tient aussi au personnage d'Erik lui-même, grand, carré, rassurant, intelligent, toujours élégant avec ses costumes, ses lunettes cerclées d'or ou sa grosse montre en or. D'Erik, ça nous dit quoi de l'Allemagne ? Alors ça nous dit plusieurs choses. En premier, ça nous montre une Allemagne opulente, sortie de la guerre 30 ans auparavant, au démarrage de la série, donc en 1974. D'autant qu'on est à Munich, en Bavière, un land riche avec son économie, son architecture, ses traditions, ses paysages. Donc on est loin de Allemagne année zéro, le film de Rossellini. Ça nous montre aussi un conservatisme rassurant, tant du côté des enquêtes où la moralité d'Erik l'emporte toujours, son côté droit, travailleur. Que du côté bourgeois du personnage avec, encore une fois, son look et son éternel BMW. Cet aspect conservateur, comme tu dis, ça a aussi un aspect plus humoristique aussi, non ? Oui, en effet, car ce conservatisme se traduit par l'absence de changement qui, encore une fois, rassure. Durant 24 ans, D'Erik et son collègue restent au même poste, ne changent pas de bureau. Et évidemment, c'est cet aspect conservateur qui a donné toutes les parodies possibles concernant la lenteur des épisodes, l'absence d'action et le côté, quand D'Erik monte en voiture, on le voit bien mettre sa ceinture de sécurité. D'Erik s'est tout de même fini par un scandale, si on peut dire, non ? Oui, en 2013, la ZDF, qui rediffusait la série, l'a arrêtée, quand un journal allemand a révélé que Horst Tappert, qui interprétait D'Erik, avait appartenu à la Waffen-SS et avait été affectée à la division SS Tottenkopf. D'autres chaînes en France ou à l'étranger feront de même, sachant que la série avait été vendue dans plus d'une centaine de pays. Une anecdote ? Alors, plutôt un point d'ironie, à savoir que la ville de Munich, où se déroule l'action de la série, désignera Horst Tappert commissaire d'honneur de la ville en 1980. Or, n'oublions pas que Munich a été dans les années 1920 le berceau du mouvement nazi, même si on ne peut évidemment pas résumer Munich à cette partie de son histoire. Et donc, son commissaire d'honneur se verra rattrapé par ce même passé un peu encombrant. Et donc, on ne peut pas s'envoyer.